Bonjour à tous, comme les exposés sur les différents récits de création sur lesquels vous avez travaillé ne peuvent pas avoir lieu, voici une petite vidéo qui va permettre à chacun de prendre connaissance de tous les récits sur lesquels vous avez travaillé au cours des 4 semaines précédentes. Donc, vous devez normalement avoir avec vous, imprimer la fiche bilan qui va vous permettre de prendre des notes sur les 8 récits de création. Si ce n'est pas le cas, faites pause et imprimez tout de suite la feuille. Pour aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 premiers récits de création. Vous aurez les 5 suivants la semaine prochaine. C'est parti ! Donc, pour chaque récit de création, je vous demanderai sur votre fiche bilan de rédiger un petit résumé en expliquant qui sont les personnages principaux du mythe, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire et pourquoi cela se produit. Vous pouvez bien sûr faire des pauses entre chaque nouveau mythe pour pouvoir prendre vos notes. Voici donc le premier récit de création. Il s'agit de l'épopée de Gilgamesh, qui est le plus ancien mythe de création du monde connu et qui date des textes qu'on a retrouvés du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, tout d'abord, d'où vient ce mythe ? Il est issu de la région de la Mésopotamie, qui aujourd'hui correspond à peu près au Proche-Orient, c'est-à-dire à l'Égypte, à l'Irak, à la Palestine, à l'Israël, au Liban, à la Syrie. Et donc, les premières civilisations connues sont issues de Mésopotamie. C'étaient les civilisations sumériennes, acadiennes, assyriennes et babyloniennes. Elles ont développé les premiers savoirs, tels que l'écriture, l'arithmétique, la géométrie et la littérature. Il y a donc eu des fouilles archéologiques assez importantes dans ces régions. Et des archéologues anglais ont ramené les quelques morceaux de tablettes qu'ils ont déterrées dans les archives du British Museum à Londres. Et c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'un archiviste est allé fouiller dans ces débris de tablettes qui avaient été ramenées et entreposées sans vraiment trop les regarder puisque c'était écrit dans une langue qu'on ne comprenait pas encore. Et que cet archiviste a rassemblé les morceaux de la tablette de l'épopée de Gilgamesh et a commencé à les traduire. Voilà comment on m'a découvert il y a seulement un peu plus d'un siècle le récit de l'épopée de Gilgamesh. Mais alors, de quoi parle l'épopée de Gilgamesh ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un récit dont le héros est un roi tyrannique, le roi de la cité d'Uruk, qui s'appelle Gilgamesh. Et pour faire cesser ses excès, les dieux créent un personnage qui s'appelle Enkidu, un être capable de combattre Gilgamesh. Et donc, l'épopée de Gilgamesh raconte tout d'abord l'affrontement qui a lieu entre ces deux personnages. Et à l'issue du combat, il n'y a aucun vainqueur et ils vont finir par devenir amis. Ils vont alors accomplir des grands exploits en combattant des géants, des monstres, des taureaux ailés, ce genre de créatures. Ils repartent glorieux suite à tous ces exploits. Et en représailles, les dieux vont provoquer la mort d'Enkidu. C'est donc le tournant de l'histoire. Gilgamesh est mortifié par le décès de son amie. Il va décider de partir pour trouver un moyen d'éviter la mort. Cela va l'amener sur l'île où vit l'immortelle Utnapishtim, qui est l'un des seuls survivants du déluge. Et quand Gilgamesh lui demande de lui révéler le secret de l'immortalité, Utnapishtim va lui faire le récit des événements du déluge. Et c'est là que commence l'extrait sur lequel vos camarades ont travaillé. Donc voilà commence le passage. C'est Utnapishtim, le sage, qui parle. Gilgamesh, écoute-moi bien, car je vais te révéler un mystère, une chose réservée aux dieux qu'à toi seul je voudrais dire. Tu connais la ville de Souroupak, au bord de l'Euphrate. Cette cité est si ancienne qu'elle a toujours été hantée par les dieux. C'est depuis cet endroit que les grands dieux eurent l'idée de provoquer le déluge. Il raconte alors comment l'arrogance des dieux, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient trop fiers d'eux-mêmes et que cela se manifestait par une insolence méprisante, un comportement hautain y compris vis-à-vis des dieux. Donc comment cette arrogance a offensé les dieux, dont la déesse Béli Thili, qui décide de les punir. Et donc les dieux convoquent un conseil gigantesque des dieux et décident de leur envoyer le déluge. Mais il y a un prince parmi les dieux qui s'appelle Éa et qui va révéler le plan des dieux à Utnapishtim. Donc voilà comment continue l'histoire. Bien qu'ayant juré devant le conseil de ne rien divulguer, le prince Éa répéta leurs propos. Il ne le fit pas à moi directement, car il avait juré le secret, mais à la paroi de roseau qui formait le mur de ma maison et derrière laquelle il savait que j'étais assis. Et quand je pouvais l'entendre, il lui murmura « Palissade, ô palissade, aide roseau, aide roseau, parois, parois, écoute-moi ! Fais attention, souviens-toi des conseils de sagesse, démolis ta maison pour te faire un bateau, renonce à tes richesses, détourne-toi de tes biens, cherche la vie sauve, renonce aux possessions, sauve les vivants. Fais monter à l'intérieur du bateau un rejeton de tout être vivant, embarque avec toi des spécimens de tous les animaux. » Évidemment, Outnapishtim s'empresse de suivre les conseils du dieu, son ami. Et il poursuit. « J'embarquais ma famille et ma maisonnée entière, ainsi que les animaux sauvages, gros et petits, les artisans de tous les métiers, je les y fis monter. Sa mâche m'avait fixé le moment fatidique. Quand je ferai pleuvoir à l'horreur des petits pains et au crépuscule des averses de froment, introduis-toi dans le bateau et obture les écoutilles. À l'heure dite, ce moment fatidique arriva. » » Outnapishtim raconte toutes les étapes de la construction du bateau, mais c'est surtout le déluge en lui-même qui nous intéresse. « Un jour entier, le premier, l'ouragan se déchaîna et le déluge défèrla. L'anathème passa sur les hommes comme la guerre. Personne ne voyait plus personne. Du ciel, on ne pouvait plus distinguer les multitudes parmi ses troncs d'eau. Alors, devant ce déluge, les dieux eux-mêmes furent pris d'épouvante. » Donc l'anathème, c'est-à-dire la condamnation des dieux, a été sans pitié. Tous les hommes ont été massacrés, transformés en terres glaises, sauf ceux qui se trouvaient à bord de l'arche construite par Outnapishtim. Le déluge dure sept jours et sept nuits. Et que fait Outnapishtim quand cela s'arrête ? Il raconte « Lorsque le septième jour arriva, je fis sortir une colombe et la laissait s'envoler. Elle s'enfut, puis revint. N'ayant rien vu ou se poser, elle avait fait demi-tour. Je pris une hirondelle et fis de même. Elle revint elle aussi. Je fis sortir un corbeau. Voyant les eaux s'écouler, il se mit à manger, voltigea, fienta et ne revint pas. Il avait trouvé le retrait des eaux, picoré, croassé, il s'était ébroué et ne revint plus vers le bateau. Alors je les dispersais tous aux quatre vents et fis un banquet pour les dieux. » Donc les dieux étaient épouvantés face à l'horreur de leur colère et ils ont fait arrêter les eaux, ce qui a permis à l'arche d'Outnapishtim de se poser. Pourquoi le sage raconte-t-il cette histoire à Gilgamesh ? Eh bien tout simplement parce qu'en cherchant l'immortalité, Gilgamesh fait preuve de la même arrogance que celle des hommes qui ont provoqué le déluge et la colère des dieux. Et donc Outnapishtim veut lui montrer que ce qui compte, ce qui est important, ce qui va lui permettre de ne plus déchaîner contre lui les malheurs et la colère divine, c'est de prendre soin des autres comme lui l'a fait quand il a fabriqué l'arche, sauvé sa famille et sauvé tous les animaux pour rebâtir un monde après le déluge. Et donc c'est riche de tous ces enseignements que Gilgamesh va repartir dans son pays pour transmettre sa sagesse aux hommes. A présent, parlons de l'image qui illustre ce mythe. Donc, le titre est Outnapishtim sur son bateau. Il n'y a pas de date de création et l'auteur de cette fresque est inconnu. En revanche, pour la nature, c'est bien une fresque. Et donc, que voit-on sur cette image ? Eh bien, on voit tout simplement le bateau qui est en train d'être construit avec les artisans. On voit un marteau là, donc un homme qui tient un marteau, un artisan qui est en train de construire le bateau. Et on voit d'autres hommes qui montent à l'échelle, qui sont en train d'amener des provisions en vue de pouvoir manger pendant le déluge. On voit aussi un homme qui est devant le bateau. C'est donc le sage Outnapishtim. Et sur le côté, cet homme qui est représenté un petit peu à l'égyptienne avec le corps de face et le visage de profil, c'est le prince Éa qui a conseillé à Outnapishtim de construire l'arche. Voilà. Et donc, malgré le fait qu'il s'agisse de l'épopée de Gilgamesh, Gilgamesh n'est pas représenté sur l'image. Vous pouvez maintenant faire pause et dans votre fiche bilan, rédiger le petit résumé de l'épopée de Gilgamesh en essayant de répondre aux questions suivantes. Qui sont les personnages principaux de l'histoire ? Que se passe-t-il dans cette histoire ? Et pourquoi cela se produit ? Merci. 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 Merci.